Dans cette vidéo, j'ai envie de vous aider, vous guider dans le choix d'une cave à vin. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui va parler des caves à vin et du choix de la cave à vin parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans le monde des caves à vin, les fournisseurs ils avaient fait un peu tout ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas vraiment de terme exact, il y avait un peu de tout, c'était un peu le désordre pour être poli et un jour on a réorganisé le site, notre site de vente en ligne qu'on a et on a créé des catégories, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours bien expliqué, alors on l'a fait par écrit, je voulais le faire en vidéo parce que autant on a des conseillers en vin, la boisson, autant des conseillers en cave à vin et comment le conserver, il y en a un petit peu moins. Le vin il n'aime pas quoi ? Il n'aime pas la température, il n'aime pas l'humidité, il n'aime pas les vibrations et il n'aime pas la lumière forcément pour tout. Donc il faut savoir choisir des vrais caves à vin, que ce soit des climatifs, des libères, des aventures, on a de tout. Et il y a quatre grandes familles de caves à vin. Un, les caves de vieillissement, les caves polyvalentes, qu'on appelle également mise à température polyvalente, vous avez des caves de vraies multitempérature, nous on dit ceci bien, ok, et les caves de service. Grâce à cela, grâce à ces quatre familles de produits que vous retrouvez sur le site, je vais vraiment vous aider, vous donner un peu les arguments pourquoi est-ce que vous avez besoin de l'une ou de l'autre. Le prix, ce n'est pas ça l'important, c'est ce dont vous avez besoin pour votre consommation de vin. C'est ça que vous devez retrouver et c'est avec ça que je vais vous aider. On commence avec les caves de vieillissement. Une cave de vieillissement qu'on appelle également, qu'on appelait également pardon à l'époque monotempérature, très important, c'est en fait ce qui se rapproche le plus des caves souterraines, voilà. Quelle est l'idée ? Conserver son vin vers vieillir son vin, faire maturer son vin. Donc particularité, c'est une cave qui n'a qu'une seule température, ok, qui peut varier. Attention, une seule température, c'est-à-dire que vous lui demandez, elle va de 6 à 18 degrés, ok, vous savez, mais elle ne peut pas faire 14 degrés et 12 degrés au-dessus, ou 14 degrés et 6 degrés au-dessus. Non, non, non. Vous lui demandez 12 degrés, elle va faire tout à 12 degrés. Ça, c'est une première chose. Et donc, vous protégez votre vin, comme je vous le disais juste avant, dans toutes les petites choses qu'elle n'aime pas, lumière, vibrations, etc. Donc, un, l'air est filtré par un filtre à charbon actif, alors on nous demande souvent pourquoi, mais en fait, si ça se met dans une chaufferie, avec la cuve à mazout, eh ben, vous risquez quand même d'abîmer votre vin avec l'odeur. Si ça se met dans un endroit où vous avez les voitures qui passent, les terrains vibrent, vous avez un moteur monté sur silen bloc, vous avez des cléettes en bois pour les vibrations, etc. Donc, en fait, c'est hyper pratique d'avoir tout ça pour bien conserver votre vin. La gestion de l'humidité, bien évidemment, si vous avez une humidité trop élevée, votre étiquette va s'abîmer. Une humidité trop basse, votre bouchon va sécher. C'est très important, car à terme, vous aurez certainement plus d'argent dans la cave à vin que le prix de la cave à vin elle-même. OK ? Donc, faites bien attention qu'au niveau largeur et profondeur, ce n'est pas un frigo. Et une cave à vin, ce n'est pas un frigo. C'est le même principe de froid, oui, mais ce n'est pas un frigo. L'intérieur est foncé pour que vous diminuiez le plus vite possible, que vous ayez le plus vite possible une obscurité à l'intérieur. Les dimensions ne sont pas les mêmes. On ne conserve pas de la nourriture dans une cave à vin. Non, 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 non. Donc, ça, c'est vraiment prévu. Pourquoi ces calèdes avec des formes spécifiques ? Très simple, plusieurs types de bouteilles de vin. Les deux plus connues, Bourgogne-Bordeaux. Voilà. Vous avez un nombre de bouteilles que vous savez mettre selon les cave à vin. Vous verrez dans les caractéristiques. On part toujours de la bouteille de base à Bordeaux 0,75 ou 75 centilitres. Ça, c'est la bouteille de base. Et quand vous voyez qu'une cave à vin fait 190 bouteilles, il faut toujours penser que c'est épaule contre épaule. Voilà. Vous les mettez une avec le cul de la bouteille dans le fond et l'autre qui vient s'emboîter dessus. Donc, vous les mettez vraiment en quinconce dans votre cave à vin. Et ceci, en fait, l'idée, c'est d'avoir votre registre de cave qui est noté ici à la craie et également des petites notes quand on vous a offert une bouteille pour éviter de la réoffrir. C'est pour ça que vous notez un peu dans votre registre de cave. Et vous conservez à bonne humidité, à bonne température et dans un vrai équipement pour vieillir votre vin. C'est ce qui se rapproche le plus de votre cave. Mais toutes les caves sous-maison ne sont pas faites pour conserver le vin. Faites bien attention. Donc, si vous voulez vous amuser, vous allez vraiment découvrir le plaisir d'une cave de vieillissement. La deuxième, on va passer à la cave la plus compliquée à expliquer. C'est la cave polyvalente. Les caves polyvalentes. Deuxième catégorie de cave à vin. Alors, vous avez les mêmes caves à vin. Portes vitrées anti-UV. De nouveau, le vin n'aime pas la lumière. Et portes pleines. Voilà, tout simplement. Vous avez des cléettes en fil. Et vous avez des cléettes en fil avec des frontons en bois. Maintenant, attention. Évidemment, on est dans des caravins parfois un peu moins chers au niveau du prix. Dès que vous montez en gamme, vous aurez des cléettes en bois. Fatalement, puisque ici, les vibrations peuvent être transmises. Les caves polyvalentes. OK ? Sont également remplies chez certains fabricants des caves multi-températures. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on n'a pas pris le pas. On n'a pas voulu vous faire cela. Parce que pour nous, une multi-température, c'est autre chose. Une cave polyvalente, vous avez deux fonctions. La première fonction, c'est que vous savez avoir une cave de vieillissement. C'est-à-dire que vous savez demander à ce que la cave fasse 12 degrés partout. OK ? Remarquez que vous avez un corps complet. Vous n'avez pas d'interstice entre les deux. Donc, vous n'avez pas de température séparée. Mais vous savez également demander à ce que la cave à vin fasse différentes températures dedans. Différentes températures pas aussi précises qu'une multi-température. On y vient juste après. OK ? Donc, vous pourriez avoir plus froid et plus chaud dans le même corps d'appareil. Ce qui fait que vous auriez chaud ici au-dessus. C'est-à-dire que vous mettez vos rouges ici. Vous mettez vos rosés, vos blancs et vos bulles en dessous dans la même cave à vin. Alors, est-ce que c'est précis ? C'est moyennement précis. C'est logique. Vous avez une seule niche. Donc, ce n'est pas aussi précis qu'une vraie multi-température. Vous avez vraiment deux grosses différentes températures. Mais c'est déjà bien. Et puis, des fois, vous avez envie d'avoir du rouge et du blanc et de bien conserver la cave polyvalente. Ça répond. Et puis, si vous dites non, pour finir, je vais enclencher le ventilateur. Je vais à la même température partout parce que j'ai fait une très bonne affaire avec du rouge. Je reviens de France, je reviens d'Italie, je reviens d'Espagne, de Grèce et tout. Je veux stocker du bon vin rouge. Vous l'enclenchez et vous stockez tous vos rouges à la même température. C'est une cave polyvalente appelée parfois, je trouve à tort, multi-température. C'est une multi-température. Mais maintenant, je vais vous expliquer exactement c'est quoi pour moi. Et c'est comme ça que nous l'avons clairement dissocié sur le site. Une vraie multi-température. Cave multi-température. Le plus connu, l'Iber. Voilà. L'Iber est un des plus connus en cave avant. Très qualitatif. Donc, voilà. Vous avez des marques également d'électroménagers type Gaggenau, Mille, etc. Qui ont des multi-températures à encastrer. C'est vrai. Là, c'est une multi-température pose libre. Grande largeur, grande profondeur. On est bien d'accord. Particularité. Pourquoi je la distingue clairement d'une cave polyvalente. C'est que vous avez vraiment ici une coupure. Ok. Et vous savez, à la différence d'une cave polyvalente, avoir 6 degrés ici et 15 degrés là. Et vraiment, là vous avez 15 degrés. Là, vous avez 6 degrés. Donc, vous avez un vrai intercalaire entre les deux. Pourquoi ? Le vin n'est plus ce qu'on avait l'image à l'époque, une affaire d'homme. Heureusement d'ailleurs. Maintenant, tout le monde boit du vin. Tout le monde a envie de goûter différents types de vin. Vous avez des rosés, des blancs plus sucrés, etc. Vous avez également des vins d'orange. Vous avez des vins de dessert. C'est extraordinaire la complexité que vous avez. Et quand on veut s'offrir une belle bouteille de vin, une bonne bouteille de vin, il faut surtout savoir la conserver. Et vous avez même pour certains des petits accessoires de présentation. Ça, c'est super ça. N'oubliez pas aussi de bien changer vos filtres à charbon actif au niveau de l'odeur. C'est important si la cave à vin est située dans un endroit qui pourrait subir différentes entrées d'odeurs à l'intérieur. Évidemment ici, c'est vraiment la cave à vin. Vous n'avez pas assez de place que pour mes deux caves à vin. Donc vous préférez stocker avec deux températures différentes. Mais n'oubliez pas que le blanc ne se stocke pas qu'au frigo. Et tous les blancs, pour moi, ne se boivent pas à 4 degrés. Vous avez des blancs qui doivent se boire un peu plus chaud. Enfin un peu plus chaud, on se comprend. Un peu plus chaud que 4 degrés, évidemment. Donc c'est très important de pouvoir varier les plaisirs dedans et d'avoir une vraie cave à vin multi-températures. On va de deux températures, voire pour le modèle encore haut de cela, au-dessus de celle-ci, trois températures. Trois températures. C'est incroyable, mais vous pourriez avoir trois températures. Fatalement, il faut imaginer que vous perdez un peu la place ici. La plupart des cave à vin comme ceux-ci sont avec une porte anti-UV, bien évidemment, et également sont munis d'une serrure. Maintenant, on passe à la dernière séquence. Donc on quitte un peu ce nouveau showroom cave à vin que nous avons créé. Nous allons vers une cave à vin qui est intégrée à la cuisine et qui est une cave qu'on confond un peu trop souvent, mais qui s'appelle cave de service, qui est de plus en plus demandée et juste superbe. C'est parti. Dernière famille de cave à vin. Je le répète rapidement. Vieillissement, polyvalente, multi-températures, cave de service. Les caves à vin qu'on met dans votre cuisine équipée, qu'on les intègre en 88, ici chez Vizouk. Superbe marque. Une fois passé en magasin à avoir les électroses, c'est juste très haut de gamme. Made in Switzerland, fabriqué en Suisse superbe. Les 45, les 60 qu'on met dans votre cuisine équipée ou les sous-plans, ce sont des caves de service. Oui, ce ne sont ni des caves de vieillissement, ni des caves de mise à température. On est plus là-bas sur du frigo, on va dire amélioré, aménagé cave à vin. Mais c'est pratique parce qu'en fait, vous pouvez stocker votre vin dans votre vrai cave à vin dans la cave. Pas de problème. Remonter 10 cases-bouteilles pour les avoir à portée de main et pouvoir les conserver tranquillement dans votre cuisine. D'abord, ça donne un look, en soyons bien clair, absolument magnifique. Et la particularité dans cette superbe cave à vin de 88, c'est que vous avez en plus deux températures. Mais oui, vous pouvez conserver des bulles au frais ou du froid et du rouge. Et en fait, surtout au niveau du froid et des bulles, vous libérez un peu la place pour votre frigo. C'est une cave qui vous prépare le vin au service. Voilà, une cave de service. Donc, vous ne pouvez pas dans une cave de service mais vieillir du vin pendant 10 ans. Non, je ne le conseille pas. Vous n'avez pas la même qualité de température entre les deux. Même si chez Vidzou, on est déjà sur un gros modèle, on est sur ici 7 degrés et en bas 17 degrés. Mais on sent quand même qu'à 17 degrés, on est quand même un petit peu en dessous de 17 degrés. Mais franchement, la qualité de ces caves de service, c'est quand même assez extraordinaire. Un petit bémol, ils en font bien un, j'aurais pas mis l'intérieur blanc. Voilà, s'il faut un petit bémol quand même dans ce genre de choses, j'aurais mis un intérieur noir. Ce qui me fait des fois penser que ça ressemble des fois celle-ci un petit peu plus à un frigo. Et pourquoi ? Parce qu'en fait déjà, l'encastrement est totalement différent. Ici, on ne met pas les bouteilles en quinconce, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que vous mettez ici vraiment les bouteilles que vous allez boire ou que vous allez servir très prochainement. Et dans votre cave à vin, les caves que vous laissez reposer. Voilà pour les caves de service. J'espère que ça vous a plu de pouvoir en fait avoir un peu un tour d'horizon de nos caves à vin et surtout une explication. C'est, j'estime pas avoir raison surtout, mais nous, on a voulu surtout être clair avec tout le monde en leur disant, attention, vieillissement, polyvalente, multi-température et caves de service, on distingue les quatre. Comme ça, ça vous aide à choisir la cave dont vous avez réellement besoin. Et comme vous le savez, le but de la chaîne mode d'emploi 2.0 de DefiTech, le but est surtout de vous donner toutes les possibilités que vous puissiez faire votre choix vous-même à la maison et choisir le produit dont vous avez besoin avec, j'espère, les meilleurs conseils que je peux vous prodiguer ou que mes équipes sont là pour vous prodiguer. N'hésitez pas d'abord à nous rendre visite en magasin. C'est quand même sympa une fois de pouvoir se voir en vrai, même si vous habitez loin. On a de plus en plus de visites, France, etc. On en a de plus en plus, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, nos réseaux sociaux, suivez-nous. Mais vous verrez que même Instagram est plutôt sympathique et on a TikTok. Oui, on a TikTok. Vous pouvez voir les démonstrations des vidéos et des recettes qu'on fait sur TikTok, c'est plutôt sympa. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501